Maintenant, c'est Zoho, animé et présenté par Yann Moax. Yves, nous sommes en pleine émission estivale de Zoho, en direct de Sainte-Maxime, devant la mer. C'est fantastique, non ? T'aimes bien la mer, toi, Yves ? C'est formidable. La mer M.E.R., je parle. On a des nouveaux pour cette dernière émission. Il y a toujours Manon, bien sûr, normalienne. Il y a à ta droite, mon chérive, Mathilde. Et en face de toi, il y a Valentine. Mais il y a aussi... Ah, mais Fred Assayag est là ? Bonjour. Mais t'étais pas invité, toi ? Je me suis incrusté. T'es venu avec Laurent ? Oui, je suis venu avec mon ami Laurent. Mais Laurent qui ? Laurent quoi ? Laurent ? Mais quel Laurent ? Il y a tellement de Laurent sur Terre. Laurent Tartour. Est-ce que ça te parle ? Bah oui, c'est le spécialiste de Frédéric Dard et de Béni Lévy ? Exactement. Il va nous parler de San Antonio, pas que de Sartre. Et Alexis ? Mais Alexis, mais que fais-tu ici ? Normalement, t'es peut-être pas au micro, toi, t'es le big boss. T'as rien à faire ici. Mais à force d'être derrière, je me suis dit que devant, j'ai une meilleure vision. Ah, c'est possible, il vient juste se vérifier. Mais Laurent, comment vas-tu ? Très bien, Yann, et toi ? Mais t'as publié un Béni Lévy Sartre ? Ouais, ça s'appelle H.E.V. Sartre. Eh oui, mais tu sais que je t'en veux beaucoup. Ah bon ? Bah oui, c'est grâce à moi que t'as été publié chez Grasset, je n'ai même pas envoyé ton bouquin. Je suis le seul chez Grasset à ne pas avoir reçu le livre, alors que sans moi, mec, t'étais blackboulé au début de lecture. Alors d'abord, je vais te dire, d'abord, je vais te dire, d'abord, évidemment, que t'es le premier à qui j'ai donné le livre à Elodie, à notre ami Elodie Devers. Ah, j'ai jamais eu. Donc, t'es le premier sur la liste, et deuxièmement, mais alors, je ne savais pas, moi, je me suis redressé directement à Olivier Noura, et c'est lui qui m'a répondu. Ah oui, mais il y a eu du travail un an, parce qu'ils m'ont rappelé, moi, derrière. Qui est ce type ? On ne le sent pas trop. Mais je ne plaisante pas. Moi, je te crois. Encore... Il n'y a pas de blague ? Encore Sartre, encore Béni Lévy. Donc, c'est l'occasion, du coup, de... Alors, raconte-nous cette histoire, parce que j'aimerais quand même qu'on en sache un peu plus, parce que c'est une émission estivale, c'est la dernière de l'été. C'est quoi, ces histoires de San Antonio ? Raconte-nous, parce que j'ai tellement entendu de version. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je rappelle à nos auditeurs que Laurent Tartour est un écrivain, mais qu'il a eu aussi, à un moment donné, voulu faire du cinéma. Oui, mais moi, j'en ai vraiment fait. J'ai fait aussi, mais ça s'est interrompu. Oui, mais alors, justement, il paraît que toi, je voudrais avoir la... Tu sais que je t'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je vois tes enfants souvent dans la rue, qui ne sont pas toujours prudents, d'ailleurs. Les jumeaux. Et non, non, mais je voulais que tu nous expliques, parce qu'il paraît, mais ça, c'est la légende. On a un point commun, on a fait deux films, enfin, un film chacun avec Depardieu. Mais il paraît que tu t'es fait blackbouler de ton propre tournage. Mais avant, j'aimerais que tu nous expliques comment t'as rencontré Frédéric Dard, et comment Dard t'a donné les droits de ses livres pour l'adaptation au cinéma. Ça, ça a été une rencontre extraordinaire. Mais j'étais vraiment un grand fan d'art, particulièrement des San Antonio. Donc, je les avais tous lus. Et j'étais convaincu qu'on pouvait... Parce que normalement, c'est inadaptable au cinéma, qu'on connaît l'objet littéraire que ça représente. C'est inadaptable. Et je pense avoir trouvé une façon de le faire. Mais ça avait déjà été fait, hein ? Oui, mais naze. Vraiment naze. Ça a été fait deux fois. Et bref, mais ils étaient complètement naze. Le truc était très simple. J'avais une idée qui était élémentaire. Je suis resté, en fait, collé à ce qu'avait fait le génie d'art dans San Antonio. Et c'est ce que j'ai voulu pitcher, comme on dit aujourd'hui, à Dard en personne. Et je m'étais dit, je n'en parlerais à personne d'autre. Parce que c'est improtégeable, une idée. C'est ce que c'est. Donc, parce qu'il s'agissait pas juste d'adapter. Il m'a fallu neuf mois, Yann, neuf mois, pour pouvoir parler à Dard en personne. Je suis passé par toutes les étapes du filtre. Je suis allé chez Fleuve Noir. Tous les lundis, j'allais à Place d'Italie, Univers Poche, pour essayer de parler à quelqu'un à Fleuve Noir. Et au bout de neuf mois, j'ai eu la dernière étape. Le dernier filtre, c'était Patrice Dard, le fils de Frédéric Dard. On avait un rendez-vous pour passer une heure ensemble à la Romerie et à Saint-Germain, pour parler de San Antonio. On a fini au petit matin. Je ne sais pas combien de roms on a bu. Mais il a fini dans mes bras. Il m'a dit, tu es un petit frère. Parce qu'il a vu que je connaissais l'oeuvre de son père par cœur. Un peu comme toi, quand tu connais tes oeuvres, d'auteurs que tu aimes. Et donc, il m'a validé. J'ai eu rendez-vous téléphonique, parce qu'il était en Suisse, avec Dard. Et ça s'est passé très brièvement. D'abord, quand je me suis adressé à lui, je l'ai appelé maître. Il m'a tout de suite envoyé balader. Et donc, il fallait le tutoyer. Et il m'a dit, comme ça, il me dit, alors, il paraît que tu as une idée. C'est quoi ton idée ? Comme ça, il me fait. Je lui dis, c'est très simple, en une phrase. Je lui dis, vous avez, vous, imaginé un personnage, le commissaire San Antonio, truculent, extraordinaire, super héros. Mais j'ai l'impression, quand je lis les dictionnaires et quand je vois comment les gens parlent, ils ont tous oublié un élément essentiel de ce que vous avez créé. C'est qu'il est également l'auteur de ses propres livres. C'est-à-dire, c'est un flit, d'accord ? Mais c'est aussi un écrivain. Personne de ceux qui ont adapté San Antonio, qui ont pensé à le faire, n'ont voulu prendre ça en considération. Et je lui ai rappelé qu'il y a même un livre, un numéro, le 123, dans lequel il reçoit même le prix Nobel de littérature San Antonio. C'est juste extraordinaire. Et je lui ai dit, du coup, quand vous avez créé ça, vous avez créé un personnage qui nous parle à la première personne, qui tutoie le lecteur, qui l'insulte, bien souvent. Enfin, il y a quelque chose de fou, de créatif. Il me dit, alors, tu veux filmer San Antonio Clivin ? Je fais, non. On change de médium. Donc, moi, je veux qu'il réalise son premier film. De la même façon, de la même modalité qu'il écrivait, quand c'était le produit livre, j'ai dit, ben, s'il fait du cinéma, il va réaliser. Et ça va être un film réalisé par San Antonio. Mais c'était, il y a eu un silence. Il m'a dit, mais comment personne ne m'a sorti cette idée ? Et moi, j'étais venu lui négocier les droits d'un livre. Et il t'a tout donné ? Il m'a donné l'intégralité de l'œuvre. Il était comme ça. Il était comme ça. Qui a lu San Antonio ici ? Yves ? Oui. Un braille en hébreu, c'est pas mal. En hébreu ? Mathilde, t'as lu San Antonio ? Non, je t'entends. Valentin, Manon, Alexis ? Bien sûr, j'ai grandi avec. C'est vrai ? Ah oui. Personne n'en a lu. Moi, ce que j'adore, c'est les titres de San Antonio. On peut s'amuser, il y en a des fantastiques. En vrac, hein. Ça mange, pas de pain. Ouais. Non, on peut jouer, si t'en as. Alice au pays des merguez, pour rester dans la... Passe-moi la joconde. Oui. Papa, achète-moi une pute. Lui, préférée de mon fils. Euh... Autant slip gondolier. Oui. Euh... Lequel j'aime... Ah, très joli, parce que ça dépend comment on l'écrit. La fête des pères. Exact. Celui-là que j'adore. J'ai essayé, on peut. C'est bon, celui-là. Ma femme ne suce pas que de la glace ? Non. Non, ça n'y a pas. Ouais, je pense... Non. Je ne crois pas, hein. Non, non, ça, c'est sûr, il n'y a pas. En revanche, en revanche, ça, ça, il n'y a pas, non. En revanche, il y a bien... C'est un truc de l'art. Oui, ça, c'est autre chose, voilà. En revanche, il y a ceci, bien une pipe. Oui, exactement. Et il y en a un aussi que j'adore, c'est... Ton pied que je vois la mer. Ouais, c'est un bonheur. Et les dessins, tu te rappelles, Wolinsky qui a illustré à merveille. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aime bien les pochettes des années 110. Avec les super bimbos qui étaient plus possibles aujourd'hui, bien sûr. Et après, il y a eu aussi un autre super illustrateur, Book. Tu le connais ? Oui, et puis avant ça, il y a eu les spéciaux San Antonio, par Dubout. Avec les photos. Non, mais les spéciaux, les hors-série. Ah, c'est bien comme l'Histoire de France. Oui, oui, de Marie-Marie. C'est exceptionnel, ça. C'était illustré par Dubout. Ah, oui, c'est ça. Qui faisait très bien Béruyer. Béruyer était génial. Mathilde, vous avez une chronique pour aujourd'hui ? Oui. Eh bien, on l'écoutera après. Manon. Oui. Vous connaissez Laurent Tartour, non ? Parce que Manon est philosophe. Elle a fait l'école normale supérieure. Ah, comme ça ? J'imagine que Sartre et Bénilevi, ça vous dit quelque chose. Oui, j'aime beaucoup. Eh bien, je vous laisse parler quelques minutes avec Laurent. Manon, on est d'accord qu'on ne la met pas mal à l'aise et on ne rappelle pas sa moyenne au bac. Ça ne sert à rien. Oui, alors je dois le dire. Ça ne sert à rien. Et Manon, et je l'ai vérifié, parce que j'ai vu le bulletin, moi. Manon a eu au bac 20,11 sur 20 de moyenne. Parce qu'avec les options, on arrive à 20,11. Alors, elle s'est complètement plantée en latin. Elle a eu 16, Fred. Si je puis me permettre, c'est en droit que j'ai eu 16 et en latin, j'ai eu 20. Mais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. 16 endroits. Qu'est-ce qui s'est passé, Manon ? Ce n'était pas ma matière préférée. Oui, j'en ai vu. Ça situe un peu le personnage. En qui ? Enfin, bref. Bref. Vous avez trois minutes pour parler de Béni Lévy et de Sartre. Alors d'abord, vous étiez dans la promo de Béni ou de Sartre ? Vous étiez dans la promo de Béni ou de Sartre ? Quelle promo ? Elle a 27 ans. Ah ! De quelle promo tu lui parles ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas présumer l'âge. Toi, tu ne peux pas présumer le sien, mais manifestement, elle, elle avait présumé le tien. Non, déjà, je suis désorientée par la question parce qu'elle me paraissait complètement… Non, parce que Sartre, si tu veux, il est de la promo 1925. Voilà. Et Béni Lévy, il est de la promo 1962, un truc comme ça. C'est un diff, mais… Attends, Béni Lévy, il est né en 45… 45 de 65. Il est né en 65, pas. Exactement, exactement. Ça se fait que Manon est né au XXIe siècle. Non, 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 au XXe, fin XXe. Au 1998. Voilà, attends, attends. Donc, elle est simplement née, Manon, 94 ans après Sartre. D'accord, je l'ai compris. Donc, elle n'était pas… Parce que la promo de Sartre, elle était bonne. Ah oui. Il y avait Sartre, il y avait Simone de Beauvoir, ils ont fini respectivement premier et deuxième, et Raymond Aron. Et Paul Nizan. Et Nizan, quand même. Alors, Sartre, Béni Lévy, pour les auditeurs, qui sont sur la plage. Alors, comment est venue cette idée, pour vous, d'écrire ce livre ? Je trouve que le dialogue est… Non, si surprenant que ça, mais il interpelle. Ah, il est incroyable. D'abord, effectivement, ce qui est incroyable, d'abord, c'est que c'est 60 pages. On parle de 60 pages. Le dialogue de Béni Lévy, Jean-Paul Sartre, qui s'intitule L'espoir, maintenant, ce ne sont que 60 pages. Paru chez Verdier. Oui, paru chez Verdier. En 1980. Non, si tu me permets, paru chez Verdier en 1991, ce n'est pas publié d'abord dans le Nouvel Obs, en 1980. Non, non, moi, j'ai l'édition Verdier… 91. Ah oui, c'est 81, les dialogues dans l'Obs. Non, parce que l'original, c'était 80, et ils ont mis 11 ans. Non, 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 non. J'ai une version de 1980, moi, de chez Verdier. Non, c'est pas possible. Si ? Je ne te prenais pas, Yann. Je t'assure. C'est 91, la première fois de cette vidéo. D'accord. Non, mais je te dis, c'est dans le Nouvel Obs, le 10 mars 1980, ça a été publié en trois numéros. J'ai les originaux. Je suis comme toi, je suis un fanatique, moi. J'ai les originaux, les trois Nouvel Obs, ça a été en trois, le 800e numéro de l'Obs, du 10 mars, et ils ont mis 11 ans. Il ne sait pas que je suis Asperger TDA, mais ce n'est pas grave. Vas-y, vas-y, continue ma question. Oui, je t'ai dit. Non, mais c'est sûr. Je ne veux pas dire que, bon, en général, s'il a le souvenir, c'est que c'est moi. Mais là, sur ce coup, c'est peut-être la première fois où il va se compter, mais ce n'est pas grave. Et puis, en plus, je vais te dire, ça va te rappeler quelque chose, c'est à cause de Gallimard. On n'a mis que 11 ans à le faire publier en livre, parce que, comme tu sais, Gallimard, c'est l'éditeur. Non, mais c'est possible, honnêtement. Merci, merci, Anne. Non, mais attends, je vais voir. Non, mais je te dis, c'est sûr. Tu avais une chronique ou pas ? Oui, j'avais une chronique. Manon, ta chronique. L'été, en se baigne, c'est l'occasion de regarder davantage, de plonger littéralement, mais aussi littérairement, philosophiquement, dans l'eau. L'occasion peut-être d'essayer de davantage la comprendre, au sens que l'entendait Frosty-Sponge, de développer un être avec elle. D'autant plus qu'elle rend sensible, présent, ce qu'est l'être, justement. Non pas un concept, mais quelque chose qui se vit dans le flux, temporel et matériel, qui s'incarne dans son entremêlement au corps. L'eau, c'est l'élément originel, c'est ce temps de la naissance qui se rejoue, de la durée pure, écrit Bergson, avec cette eau, dans laquelle nous nous rendons compte que l'être, cette abstraction conceptuelle, est en vérité, je cite Bergson, un fluide bienfaisant qui nous baigne, où nous cuisons la force même de travailler et de vivre. Cela explique sûrement cette sensation indescriptible, dont le mot agréable est un euphémisme, euphorique et adapté, pour décrire cet état qui est le nôtre lorsque nous venons de nager. Nous avons baigné dans cet océan de vie bergsonien qui, poursuit-il, dilate l'humanité en nous, prête à se transcender elle-même. Nous avons repris contact avec l'être, cette temporalité indéfinissable, cet être au monde fondamentable par nos simples mouvements à travers elle. En se baignant, on est cet être jeté, dit Raidegger dans cet eau, dans l'être mis en retrait par le quotidien, notre bavardage, notre rapport mécanique au corps qui occulte sa présence. Dans ce silence, sous l'eau, nous n'entendons que notre voix intérieure et c'est là que nous parlons véritablement. Nous parlons intérieurement, mais c'est de l'être que nous entendons, qui nous appelle, justement à être, par ce retour à l'écoute du monde en soi. Se baigner, nager et ce moment privilégié de l'été, ce moment d'apnée où il est possible de sentir cet appel et de lui faire prendre corps en reprenant son souffle, en essayant de le dire par les textes, l'écriture et ainsi se sentir compris en retour. Fred Assaillac qui est à ma droite, bravo Manon. Merci Manon. Il va nous départager sur une date. Qu'est-ce que vous voyez marqué sur la date de publication originale, mon cher Fred ? Mars 1980. Voilà. Tout est dit. Ça s'est fait. Ça s'est fait. C'est Nouvelle-Obs, je maintiens. Non, pas du tout. Tu as une édition chez Verdier Blanche de 1991, mais l'édition verte date de 1980 et c'est la reprise des Entretiens Nouvelle-Obs de 1980, mais ça a été publié avant la mort de Sartre chez Verdier en 1980. Yves. Laurent ? Je maintiens, mais bon, Sartre est mort le 15 avril, même pas mort. Oui, en mars 1980, Verdier a publié une version des Entretiens Nouvelle-Obs en livre. Voilà. Mais du coup... Parce qu'en fait, il faut que je t'explique que je suis incapable d'oublier une date. Mais moi aussi, j'ai le même problème que toi. Mais c'est pas un problème. Alexis. Présent. Que penses-tu de l'été, toi ? Les vacances, tout ça. Je déteste. Les gens se sentent obligés de partir quelque part. Et je trouve ça horrible parce que c'est comme les gens, pour Noël, on se sent obligés de faire la fête, obligés de dépenser. C'est comme le premier jour de l'an. On est obligés de boire, obligés de toucher les extrêmes. Donc je déteste l'été. C'est un truc que je fuis. Yves. C'est positif, non ? Tu voulais nous parler ? Oui, on en a parlé dans l'émission d'il y a trois semaines. Effectivement, on est tous un peu là. Yves, tu avais un projet très important, je crois, dont tu voulais parler. Un jour, Fred Asseag me dit Yves est sur un très, très gros projet. Je n'ai jamais réussi à savoir exactement ce que c'est. Je rappelle à nos auditeurs qu'Yves est là avec nous depuis trois semaines à Sainte-Maxime, en direct. Tout est toujours en direct, en podcast. Il est l'heure que vous voulez, par définition. Et Yves, tu as un très grand projet pour les années qui viennent. Tu peux nous en parler rapidement, parce que tu sais qu'on n'a que 28 minutes dans cette émission. Mon projet, en fait, c'est de monter, de créer un nouveau diplôme et je l'ai intitulé Sculpteur de bien-être. Sculpteur de bien-être, c'est à la frontière entre la kinésithérapie, la préparation physique et l'esthétique. Parce que je trouve à chaque période comme là, l'été, on a déjà parlé de summer buddy, de choses comme ça. C'est fait de manière, je trouve, empirique et plutôt désastreuse au niveau de la santé des gens. Quand on parle du bien-être, on parle du massage anticellulite, on parle de renforcement musculaire ou de se muscler, mais les gens ne sont pas formés pour ça. Je trouve ça toujours aberrant de récupérer en tant que kiné des patientes qui se sont fait détruire le réseau veineux par des massages douteux, brésiliens ou avec des bâtons ou des choses comme ça, à des prix pas possibles, toujours, pour avoir un meilleur corps, comme disent les dames, pour avoir un summer buddy. Moi, je propose une méthode où on met du médical autour du bien-être. C'est-à-dire, je porte cette expérience, c'est pour ça que je dis entre la kiné, la préparation physique et l'esthétique. C'est un diplôme qui demandera des connaissances en anatomie, en biomécanique, en préparation physique sur l'activité sportive et une vraie connaissance sur le réseau veineux et lymphatique. Je ne veux pas empiéter sur mes collègues de kiné. C'est une option en plus d'être sculpteur de bien-être. Et pourquoi ça me tient à cœur aussi ? C'est parce que je fais du renforcement musculaire avec mes mains, avec des résistances manuelles. C'est analytique sur chaque partie du corps. C'est personnalisé. Et enfin, je pourrais créer un nouveau diplôme où des gens comme moi, un jour qui ont perdu la vue, auront un autre métier que les métiers proposés habituellement, faire des chaises, des paniers. Pourquoi pas accorder des pianos ? Au meilleur cas, on est kiné. Peut-être qu'il y a d'autres métiers comme ça, épisodiques, mais là, je trouvais que c'était un métier qui était accessible à tous. Pas besoin d'être voyant ou non-voyant. Moi, ce que je veux, c'est la compétence des gens. Et donc, c'est pour ça, ce métier sculpteur de bien-être, je veux vraiment le mettre en place. Voilà. Je rappelle que, Yves, on en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus, mais tu es non-voyant et que tu es quand même le meilleur kiné que j'ai jamais rencontré de ma vie. C'était les deux caractéristiques que les auditeurs avaient retenues des émissions précédentes. Mais c'est maintenant à Valentine de nous lire sa chronique. Qui n'a pas eu un amour d'été ? Un amour éphémère que l'on chérit et qui participe à la découverte de ses premiers émois. Quand je pense à ces amours d'été, à ces amours partagés, me vient en tête le film de Wes Anderson, Moonrise Kingdom. C'est ma recommandation cinématographique de l'été, celle de deux jeunes amoureux qui vivent au large d'une île de la Nouvelle-Angleterre et qui décident de s'évader. Parce que l'été, c'est le moment de la fuite, ce moment où l'on fuit le quotidien et par la même occasion, soi-même pour tenter de trouver ce quelque chose d'aventureux, de différent, de nouveau, que l'on passe parfois une vie à attendre. C'est le moment du renouveau, d'une renaissance, d'une réminiscence qui permettrait enfin de tomber en phase avec soi-même. Sam et Suzy, en douze ans, parcourent le monde et rappellent tous ces moments où l'on s'est évadé naïvement avec un amoureux de vacances. Il y a cette scène sur une musique de François Hardy que l'on pleure d'ailleurs depuis le mois de juin. Les deux préadolescentes dansent sur une plage avec en bande sonore le temps de l'amour. La musique répète inlassablement ces jolies paroles le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. L'été, c'est aussi ça, ce temps où se le retrouve enfant, où l'on se remémore, ce temps où tout est permis, où tout est possible, ce temps où de nouvelles routes et de nouveaux chemins se créent, ce temps où l'on peut se permettre de s'abandonner, de danser sur une plage, d'embrasser alors qu'on ne l'a jamais fait, ce temps de nostalgie, de sold out, de reconnexion avec soi. Alors cet été, s'il vous plaît, abandonnez-vous, et surtout, surtout, regardez des films qui vous font du bien et continuez de danser sur de François Zardy car de ses voix d'ange, en ce moment, on en a bien besoin. Très bien. Laurent ? Yes ? C'est quoi alors cette histoire de tournage ? Parce que là, je voudrais savoir vraiment ce qui s'est passé sur le son Antonio. Moi, j'ai vu le film. C'était Depardieu qui jouait Berruri. Il était d'ailleurs extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage ? Parce que de ce que j'avais lu ou entendu, il y a eu des péripéties pas possibles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, le tournage, j'ai presque envie de te dire, ça a été quasiment la fin de toutes les péripéties parce qu'avant ça, il y avait d'autres acteurs. En fait, moi, pour convaincre Claude Berry à l'époque de tourner le film... Comme réalisateur, alors que tu n'avais jamais réalisé le film de ta vie. Exactement, oui. Et même comme scénariste. Oui, même comme scénariste. Oui, donc les deux. Et j'ai décroché au final les deux contrats parce que j'ai réalisé, j'ai eu l'idée en fait, de faire une bande-annonce. Alors, on dirait une fausse bande-annonce. Et Frédéric Taddey, d'ailleurs, est venu tourner à l'époque son émission Paris dernière et il m'avait dit, je n'ai jamais vu, on était en 2000, je ne suis plus, en l'an 2000, il m'a dit, je n'ai jamais vu qu'on fait une fausse bande-annonce d'un futur film hypothétique. Enfin bref, c'était assez cocasse. Et on avait un autre casting. Moi, j'avais choisi Antoine Decaune pour jouer son Antonio. Tu dois savoir, toi, que s'il se prénomme Antoine, c'est parce que, tu sais, son père était le meilleur ami de Frédéric Taddey. Et que les deux, tu sais, il s'était promis que les deux, quand ils auront un enfant, ils prénombront chacun Antoine. Alors, un, il a fait son personnage, il a baptisé Antoine, Antoine San Antonio. Et voilà, donc il avait ce lien. Et puis en plus, je trouve qu'il avait à l'époque, je te rappelle, il faisait l'émission, il était truculent, il avait le verbe et tout, il était top. Le clown, c'est pas bête pour jouer. Et il était génial. Et je t'enverrai la bande-annonce. Où tu vois deux clones dedans, il était vraiment unique à l'homme. J'aurais pas pensé, c'est pas un acteur, mais... Ouais, ouais, c'est pas, c'est ça, mais... C'était une idée, ouais. Et Berrurier, t'avais vu qui ? Et Berrurier, alors là, il m'avait... Je vais te dire, mais il a décroché parce qu'il m'a donné deux... Je lui ai demandé en fait deux petits tests, si je puis dire. Je lui ai pas fait une audition, mais je l'ai invité à déjeuner à Fouquet, sur les champs, Jean-Pierre Castaldi. Il avait le physique. Mais je voulais savoir s'il allait avoir la poésie. A priori, c'est pas tellement le genre... C'est pas bête ? Eh ben, regarde. Eh ben, tu sais quoi ? Non, mais je te jure, regarde. C'est extraordinaire. Non, je lui ai demandé deux choses. C'est pas mauvais, c'est bien, en priori. Non, mais regarde comment il avait fait preuve de créativité. Regarde, deux tests tout bêtes. Je lui ai dit, comment il se mouche, Berrurier ? Tu vois le genre de question. Je lui ai dit, je veux voir ce qu'il va me sortir. Et là, il me regarde, il me tire, putain, il me dit, alors, la nappe, le rideau et tout, je le base. Et puis, il me regarde, il me dit, ça y est, je sais. Je fais quoi ? Il me fait, Berrurier, il se mouche de l'intérieur. Je lui dis, ça veut dire quoi, il se mouche de l'intérieur ? Alors, il prend son espoir, il se fait comme ça. J'ai dit, pas mal. Ça m'a plu déjà. Tu vois, je dis, pas mal. Et deuxième truc, je lui ai dit, ok, c'est un fumeur, Berrurier. Comment il éteint son allumette ? Il me dit, c'est quoi cette question ? Je lui dis, tu vas le jouer. Si tu dois jouer ça, si tu vois Berrurier, il réfléchit, il me fait, ok, réfléchis, il me fait, j'ai trouvé. Alors, il fallait des allumettes, on a pas, on demande un serveur au Foucat, il arrive, il nous donne l'allumette, il l'allume, il fait mime d'allumer une cigarette, et pour l'éteindre, il fait juste comme ça. Il la met sous la narine, et il souffle avec la narine, il est là. J'ai dit, t'as le rôle. Il était génial. Et puis arrive Claude Berry, qui est le producteur, donc il m'engage, il voit la bande-annonce, il me dit, bon, je te finis juste plus pour te dire, Claude Berry, le producteur qui m'engageait surtout, vient, il me dit, il y a un os, ou pas un os, c'est que De Parn-Dieu veut rentrer dans le film. Je lui dis, mais pour jouer quoi, je vois pas ce qu'il reste, à part un rôle. J'avais, comment il s'appelle, extraordinaire, il est mort, le pauvre Jean-Yann, qui me faisait le ministre de l'Intérieur, j'avais un casting de fou, Yann. Et bref, il me dit, non, non, il veut le rôle principal. J'ai dit, quoi, Berrurier ? Il me dit, non, non, il veut San Antonio, demande à Gérard. Et De Parn-Dieu, donc il me fait venir, il était en train de tourner le film avec Jean-Rénaud, là, je suis allé sur, de Weber, j'ai oublié le titre, quand il sort de prison, bref, et je vais le voir, et là, il me dit, je veux le... Merci, tais-toi, et il me dit... J'osais pas le dire. Oui, sur la pièce. Et c'est là qu'il m'annonce, Gérard, dans sa caravane, il me dit, je t'explique, Laurent, San Antonio, c'est moi. Je lui dis, mais t'es plus gros que Bérouillet, tu comprends les personnages ? Je lui dis, c'est n'importe quoi, Gérard. Et il me dit, non, non, mais t'inquiète pas, d'ici ton âge, dans 8 mois, j'aurais perdu 20 kilos, je serais plus beau, je serais James Bond, surréaliste. Et donc, il fait virer De Cône. C'est pour ça, quand arrive le tournage, quelques mois plus tard, on avait déjà fait plein de péripéties. Et puis, on part sur ça, donc c'est fini, il joue San Antonio, et deux par Dieu, et Castaldi fait... On est au dixième de son récit, il ne nous reste plus que 4 minutes. Il y a un peu de montage. On va faire un break, Mathilde va nous lire sa chronique, comme ça on est sûr d'avoir la chronique de Mathilde, et on revient vers toi alors. Oui, donc là, on va refaire un petit tour du côté de la philosophie. Ah ça... Donc on change un peu de contexte. De Berrerie à Benny Lévy. Donc là, je vais vous parler de Nietzsche. Alors Nietzsche, qu'est-ce que ce mot vous inspire ? Souvent, il nous rappelle la rébellion adolescente, parfois le nihilisme, tout ça dans une atmosphère assez sombre, somme toute des choses assez éloignées des vacances en prime abord. Pourtant, on oublie souvent que Nietzsche était un grand amoureux de la mer, du sud et des vacances. En effet, en 1883, Nietzsche quitte l'Allemagne pour la côte d'Azur à cause de graves problèmes de santé et s'auto-prescrit des vacances au soleil. Il y restera quelques années. Il a cette particularité d'être un Allemand niçois, un Allemand du sud. Pour ceux qui se prescrivent eux-mêmes des vacances au soleil, attention à l'automédication. Oui. Toujours être prudent ? Faut être prudent, raccourci. Fais amusé. Pardon Mathilde. En effet, le sud, la French Riviera, c'est la douceur du sud dans l'art avec toujours cette métaphore de Mozart qui serait le sud et Wagner qui représenterait le nord. Nietzsche veut s'oublier en voyageant et son inspiration proviendra de ces longues promenades qu'il fait quotidiennement. Il va souvent dans un chemin qui s'appelle le chemin de Nietzsche qui se situe à Aise-sur-Mer en Méditerranée au sein des Alpes-Maritimes. C'est une balade d'environ deux heures, deux heures trente en pleine nature parmi les rochers et ce magnifique sentier donne vue sur la mer avec quelques montées qui font profiter de la végétation méditerranéenne et c'est là-bas qu'il va être inspiré pour écrire ainsi par les Zaratoustra cet évangile philosophique où il exposera le concept de la volonté de puissance, cette puissance de l'homme qui cherche son surhomme, c'est-à-dire le dépassement de soi jusqu'à son plein achèvement et aussi celui de l'éternel retour, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait vivre sa vie de telle sorte qu'on désirait la vivre pareillement si elle venait à se répéter. Donc si jamais vous passez dans le coin pendant les vacances, n'hésitez pas à passer par ce joli chemin qui vous inspirera peut-être des pensées philosophiques. Une idée. Très bien, merci. Laurent, une minute pour raconter la suite. Terminé. Une minute, hein. Je ne plaisante pas. Vraiment, je vais en une minute, ok. Donc les mois passent, c'est Depardieu qui doit jouer au Saint-Antonio, arrive le festival de Cannes un mois avant le début du tournage. Je revois Depardieu pour la première fois. On annonce au Blu Grand Public devant les médias le film. Et là, je vois Gérard Depardieu. Il n'a pas perdu 20 kilos, il en a pris 40. Je suis un surréaliste. C'est un ogre que j'ai face à moi et dans un mois, il doit jouer James Bond. Tu vois, genre. Donc là, j'appelle Claude Bérel, le produiteur, pour faire un clash. Et après des péripéties folles encore de négociations et tout, il concède. Il dit d'accord, je veux bien faire le rôle de Berrurier du coup. Donc cette fois, il doit virer le pauvre Castaldi qui connaissait son texte par cœur, qui avait tous ses costumes de près. On était à trois semaines avant le tournage. Et pour remplacer du coup le Depardieu qui ne faisait plus Antonio, Claude Bérit allait demander, il a pris la voiture, il a roulé jusqu'à chez Gérard Lanvin, qui était pour moi un mauvais choix, même si j'aime beaucoup Gérard Lanvin, mais il ne correspond pas du tout au personnage. Et c'est comme ça qu'on se retrouve une semaine avant le début du tournage avec un casting complètement chamboulé qui n'avait aucun sens, personne ne connaissait rien, les acteurs, enfin c'était n'importe quoi. Et fortement, ça s'est très mal passé parce que Depardieu avec moi dès le premier jour de tournage a refusé de faire les dialogues de Dard. Il a voulu aller à l'Inspirao ou à l'Instinct, comme il disait. Il n'y a pas un making-of de tout ça ? Oui, alors il y a l'acteur belge qui m'a dit il a tout fini. Il y a un mec qui a tout fini. Oui, celui qui joue le rôle de toiné. Ça ne peut qu'à repeler dans ça. Ah mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit et là c'est un péplum parce qu'il s'en est passé des choses et c'était un tournage requin. Manon, je comprends mieux pourquoi c'est un avet maintenant. Ah ben moi aussi. Ça c'est sûr. Ceux qui ont fini le film, ceux qui l'ont fait, n'ont jamais ouvert un seul San Antonio. Pourquoi je le relance ? Non, non, c'est clair. Je suis le premier à le dire. Est-ce qu'il y en aura la possibilité d'en faire une deuxième interprétation ? Ah tu penses bien que c'est mon rêve. C'est mon rêve absolu. Tu as toujours les droits en fait ? C'est ça ma question. C'est vrai que tu as toujours les droits de San Antonio. Non, je n'ai pas les droits mais enfin je pense que s'il le faut, ça devrait aller parce que je suis très avec la famille. Non mais c'est une grande oeuvre San Antonio. C'est du génie. J'attends que ça vienne dans la pléiade. Je suis très sérieux. Mais oui, il a sa place. Il faut, il a sa place. Il aurait pu aller à l'Académie française. Il peut aller partout. Sans problème, c'est un géant. C'est un poète. Il était sensible. Mais mon livre préféré de lui, je ne sais pas si tu l'as lu, c'est Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches ? C'est une autobiographie en fait. C'est son plus grand livre. D'ailleurs, il avait été reçu par Pivot. Très belle émission. Pour ce livre-là. Très belle émission, exactement. Son livre plus personnel. Avec des féministes. Travail de la certainité géniale. Il a russé les mains dans la poche quand même parce qu'il est trop habile. Il était sensible. Il a balancé deux, trois trucs et in extremis, il a récupéré le truc. Parce que c'était limite. Pour 88, c'était déjà limite. Donc c'est-à-dire pour 2024, c'est inaudible. Et puis sa participation parfois aux grosses têtes qui était exceptionnelle. Tu te rappelles, je te fais ça, la nomenclature des femmes de Frédéric Dard. Il y a trois types de femmes. Il y a les salopes, il y a les putes, en premier pardon, les salopes et les emmerdeuses. Il dit, les putes, elles touchent avec tout le monde. Les salopes, elles touchent avec tout le monde sauf toi. Les emmerdeuses, elles touchent avec toi et avec personne d'autre. Moi, je me souviens de Saint-Antonio. J'adore les débuts de Saint-Antonio, les incipites. Il y en a un qui commence par « Comment trouves-tu mes fesses ? » Facilement. C'est un des meilleurs, celui-là. Eh bien, merci pour ces... Merci pour ce chouette moment. Merci. C'était rafraîchissant. Si vous permettez, que je dise au revoir aux auditeurs qu'on retrouvera, j'espère, à la rentrée. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette année. Merci à l'Immédiat de bien avoir voulu recueillir nos élucubrations. Nous saluons Nicolas Destiendorf qui est sur son île et dans son hamac en train de manger des marshmallows cuits comme des steaks. Il prépare son cancer généralisé pour 2042. Il ne bouffe que des trucs carbonisés. Au bout d'un moment, ça se paye, Nicolas. Désolé. 42, c'est généreux. Oui, c'était pour ne pas le vexer. Tout le monde connaît la date. C'est 2032. Il adore l'humour noir, Nicolas. Donc, on peut le faire. Merci à vous. Merci Manon. Merci Mathilde. Merci Valentine. Merci Fred Assayac. Merci Yves Pelé. Très bon Kiney. Le meilleur préparateur sportif du monde. Exact. Laurent Tartour, merci. Merci à toi, Yann. Et merci à toi, mon cher Alexis. À très vite. Et merci Céline. Au revoir. Sous-titrage ST' 501